Commentaire du livre de la Rahmania, troisième partie, les règles de conduite, suite. Avantage de ces deux dernières obligations. Vers 579 à 582. Tu ouvriras ton intelligence, si tu observes ce qui précède, tu feras partie des gens de la présence, et rien ne te nuira plus. Commentaire. Si l'aspirant demeure dans l'état où il est, état de mariage s'il est marié, ou dans l'état de célibat s'il est célibataire, jusqu'à ce que Dieu ouvre son intelligence, pour cela, il doit se rendre maître de son âme, éloigner son démon et allumer le flambeau des lumières spirituelles. Alors s'ouvriront devant lui les portes des connaissances divines. Il parviendra aux qualités apparentes et lumineuses. Dieu le mettra en possession des états. Il se dirigera vers le bien, il dirigera vers le bien ses actions et ses paroles. Alors il lui sera permis de faire ce qui lui était défendu parce qu'il fait partie de ceux qui sont dans la voie des gens de la présence divine, et rien ne lui nuira plus de ce qu'il pourra faire. Vers 583 à 586 Exhortation à la ferveur Que ton début soit brûlant, que ta faim soit éclatante, recherche le degré de la piété, tu t'élèveras au plus haut degré. Commentaire L'auteur exhorte l'aspirant à faire des efforts pour louer Dieu et le servir. Si le début de son travail pour la perfection n'est pas brûlant, sa faim ne sera pas illuminée. On entend par le mot ihraq, incendie, l'énergie de l'effort ou l'incendie lui-même. L'aspirant par sa lutte et ses exercices de piété brûle sa sensualité et son démon, les réduisant à l'état d'une chose brûlée par le changement de ses qualités. L'âme peut engager ses qualités en les remplaçant par des qualités louables et une nature droite. Or cela se produit en brûlant les vices et en les effaçant, de manière à ce que le démon ne trouve pas le moyen de réaliser ses dessins. Ces derniers renferment comme un résumé des résultats que par l'énergie et l'effort, l'aspirant peut obtenir. L'auteur excite la volonté de l'aspirant à persévérer dans l'observation des règles précédentes, à combattre, Mujahada, afin d'arriver à l'illumination qui en est le résultat, en faisant briller le soleil de sa volonté. De cette façon, il obtiendra plus facilement le rang des hommes pieux et s'élèvera au plus haut degré des hommes parfaits. Remarque Tanbe Changer ses amis Changer ses habits Les malamthia Il faut remarquer quelques autres obligations qui incombent à l'aspirant qui suit la voie du détachement. Premièrement, il doit changer ses amis, il doit changer ceux qui vivaient avec lui et lui tenaient compagnie avant son entrée dans la voie. Car le plus souvent la fréquentation de ses amis enfants du monde l'entretiendrait dans l'amour du monde et par leur assiduité le porterait à jeter ses regards vers le monde. Leur compagnie le porterait à se ressouvenir du monde et à s'occuper de ses affaires. Ce serait un très grand danger pour l'aspirant. Il lui ferait perdre son temps sans lui être d'aucune utilité. Qu'il échange donc ses compagnons contre d'autres qui lui conviennent, lui soit utile pour l'aider dans la poursuite de son but et pour soigner sa maladie spirituelle. Deuxièmement, il doit changer ses habits s'il usait d'habits de soie ou d'autres étoffes semblables, ou bien s'il portait des habits destinés à le faire remarquer. Car cela satisferait les penchants de son âme et tendrait à lui procurer ce qu'elle désire. En effet, si l'aspirant découvre en lui l'amour des vêtements pour eux-mêmes, il est dominé par ses goûts sensuels et il doit changer ses habits. Enfin, lorsque l'aspirant voit du même œil l'habit d'un mendiant et l'habit d'un roi, il a atteint le but. À ce moment, il pourra revêtir n'importe quel vêtement. Les Malamatiya Il y a une catégorie de saints que l'on appelle Malamatiya. Ce nom leur vient du mot laoum, blâme, parce qu'ils font des choses qui leur attirent des blâmes. Ils se font remarquer par des actions qui sont contraires à leur rang. De la sorte, ils éloignent d'eux ceux qui ignorent leur mérite à cause des actions qu'ils font, contrairement à celles que font d'autres saints. Parfois, ils vont s'asseoir au milieu de gens vicieux. D'autres fois, ils revêtent des habits mondains. Ainsi agissait dans notre pays de Constantine, Sidil Hajj el-Sassi. Et lorsqu'ils rencontraient dans notre capitale un certain Kadhi, ils s'excusaient auprès de lui. D'autres se rasaient parfois la barbe et le visage. Ainsi agissait à notre époque Sidil Arabi al-Mili. D'autres emploient en parlant des locutions plaisantes et qui excitent le rire. Leur but en cela est d'empêcher les hommes de les estimer à cause des actions extérieures qu'ils font voir, tout en remportant la victoire sur leurs âmes sensuelles et en faisant des actes dont l'intention est bonne. Note du traducteur, l'auteur ayant fini d'exposer les qualités que doit posséder l'aspirant, en vient à parler des défauts qui portent le chier à exclure ceux qui s'en rendent coupables. ... ... ...